Coucou Boccio ! C'est moi, Miss Laura. Bienvenue dans ma bibliothèque ! Notre histoire aujourd'hui va parler de nos mains et tout ce qu'on peut faire avec. Allez, c'est parti ! Aujourd'hui, notre livre s'appelle Que peuvent faire nos mains ? De macarons d'en barre. Après la lecture, reste avec moi pour un petit quiz sur des activités que nous pouvons faire avec nos mains. Que peuvent faire nos mains ? Combien de doigts est-ce que je lève ? Maman, les doigts ont-ils des noms ? Pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Que font nos mains ? Qu'est-ce que nos mains aiment ? Qu'est-ce qu'elles n'aiment pas ? À quel jeu pouvons-nous jouer avec nos mains ? On peut jouer comme ça aussi. Et nous voulons continuer à jouer encore et encore. Et c'est la fin de notre histoire. C'est l'heure du quiz. Regarde bien les images et écoute ma voix. Montre à l'écran la bonne réponse. Es-tu prêt ? C'est parti ! Regarde tous ces doigts levés. Ils montrent des chiffres. Peux-tu me montrer le chiffre 5 ? Quelles mains montrent 5 doigts levés ? As-tu trouvé ? Oui, c'est cette image ! 5, 5. Très bien ! Maintenant, peux-tu trouver l'image qui montre 3 ? Doigts levés, 3. Oui, tu as trouvé ? 3. C'est cette image qui montre 3 doigts levés. 3. 1, 2, 3. 3. Maintenant, vois-tu l'image qui montre 2 ? 2. Allez, montre-moi. 2. Oui, super ! C'est cette image. 2, 2, 1, 2. Très bien ! Tu connais le chiffre pour la dernière image ? Oui, c'est le chiffre 1. 1, 1 seul doigt. Regarde bien les images suivantes. Les enfants font des choses avec leurs mains. 3. Peux-tu me montrer l'enfant qui mange ? 4. Mange. Est-ce que tu as trouvé ? Oui, c'est cette image ! 5. Mange. La petite fille mange avec ses mains. Maintenant, montre-moi l'enfant qui joue avec l'eau. 5. Quelle image montre jouer avec l'eau ? 6. Oui, c'est celle-là ! Jouer avec l'eau. On peut jouer dans le bain avec nos mains. Maintenant, quelque chose que j'adore faire avec mes mains, c'est caresser un chat. Montre-moi ! Caresser un chat. Est-ce que tu as trouvé ? Oui, regarde le petit garçon. Il caresse le chat. Voici d'autres enfants qui utilisent leurs mains. Ils font plein de choses. Peux-tu trouver l'enfant qui frotte ses yeux ? Oui, tu as trouvé ? Oui, c'est ce petit garçon avec le livre. Il frotte ses yeux. Peut-être qu'il est fatigué et il frotte ses yeux. Comme ça. Maintenant, peux-tu trouver l'enfant qui dessine et colorie ? Dessine et colorie. Allez, montre-moi ! Oui, c'est cette image-là ! La petite fille dessine avec ses mains et colorie son image. Maintenant, peux-tu trouver l'image qui montre claper dans les mains ? Jouer et claper dans les mains. Est-ce que tu as trouvé ? Oui, ce sont ces deux petites filles. Elles clappent dans leurs mains. Elles jouent. Clap, clap, clap. Clap, clap. Super ! Sais-tu que fait l'enfant dans la dernière image ? Oui. Il met son doigt dans le nez. C'est pas très bien, non ? J'espère que tu as aimé ce quiz. Mais ce n'est pas la fin de notre vidéo. Je t'ai préparé une petite vidéo sur des activités qu'on peut faire avec nos mains. Allez, c'est parti ! Nos mains ont 10 doigts qui nous permettent de faire beaucoup de choses tous les jours. Par exemple, on les utilise beaucoup à l'école quand on apprend à dessiner, colorier et écrire. On a aussi besoin de nos mains quand on fait du sport. Elles peuvent tenir et lancer un ballon, comme pour le basketball. On peut aussi jouer à la raquette avec nos mains, comme au tennis. Regarde le petit garçon. Il essaye de grimper à l'échelle. Il utilise aussi ses mains. Et surtout, on peut aussi jouer avec nos mains. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas de me donner un like et de t'abonner. À la prochaine !